Si je vous comprends bien, le prosélytisme, c'est l'ardeur légitime à tenter de convaincre les autres d'adhérer à ses convictions. Mais alors, dans ce cas, comment concilier ce prosélytisme avec l'obligation de respecter la liberté d'autrui ? Attention, parce que vous dites que le prosélytisme, c'est l'ardeur légitime. Attendez de faire adhérer au... Précédemment, nous avons vu que cette notion de prosélytisme est, de mon point de vue, extrêmement ambivalente. Certes, d'un point de vue étymologique, nous avons vu qu'il s'agissait d'une ardeur, d'un comportement, d'un zèle, d'enthousiasme, d'une passion. Oui, mais tout dépend comment on l'exerce. Et la jurisprudence européenne nous a déjà montré qu'il y avait un prosélytisme abusif, qui devait être réprimé et abusif. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas respectueux de la liberté de conscience d'autrui. Par des pressions, par différents moyens, et c'est implicitement que nous avons dégagé la notion de prosélytisme de bonne alloi, et dont le critère, pour qu'il soit de bonne alloi, sera précisément qu'il sera respectueux de la liberté d'autrui. Alors, précédemment, nous avons traité de ça avec des références séculières, je dirais, c'est-à-dire des arrêts de la Cour européenne et des droits de l'homme. Qu'en est-il dans l'Église ? Dans l'Évangile, Jésus dit « Allez, de tous les peuples, faites des disciples ». Il y a l'appel pour chaque chrétien baptisé à être missionnaire, disciple du Christ, envoyé. Et, d'un point de vue canonique, donc principalement dans le code de droit canonique, cette idée de refuser les pressions abusives sur la conscience d'autrui, est-elle présente ? Eh bien, je réponds « Oui ». Et, rappelez-vous, nous avons précédemment commenté ce canon 748, paragraphe 1er. Je disais qu'il présentait l'originalité de s'adresser à tous les hommes qui sont tenus de chercher la vérité en ce qui concerne Dieu et son Église, et ceci au nom du droit naturel, tel que le conçoit l'Église. Et ce même canon 748 contient un paragraphe 2, qui dit, je le cite en substance, « Il n'est jamais permis à personne de chercher par contrainte à adhérer à la foi catholique contre sa conscience ». Dans l'esprit, il me semble que vous retrouvez, puisque nous y avons fait référence, ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme. Et ce n'est sans doute pas par hasard, parce qu'il y a, au fond, toujours le souci du respect, parce que c'est un principe, le souci du respect de l'éminent dignité de la personne même. Autrement dit, on a là des règles qui, à mon avis, pour le missionnaire, ne sont pas seulement une éthique, c'est une éthique, c'est une déontologie, mais plus profondément, c'est une compréhension de la dignité de la personne, telle que Dieu l'a voulu, c'est-à-dire libre, capable de dire oui et de dire non. Et pour terminer, je dirais que, vous l'avez compris, je dis que si la foi, c'est une histoire d'amour, et que l'amour cherche à se communiquer, on n'aime jamais sur ordre ou sur commande, jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada